... Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver ce dimanche sur l'Africable Télévision et dans votre émission politique, le débat qui est vraiment spécial ce soir. Et vous allez savoir pourquoi je dis que c'est une édition spéciale, parce que nous n'avons pas de politique à afficher, mais nous sommes ce soir avec des invités, des très grands observateurs de la classe politique, mais pas que de la classe politique, des grands observateurs de la société malienne. Et croyez-moi, ils ne sont observateurs pas aujourd'hui. Et donc, ce soir, Mme, Monsieur, pour planter le décor, nous allons essayer de convenir de certaines choses. D'abord, nous avons des problèmes au niveau de l'école, problèmes au niveau de la santé, problèmes au niveau de l'agriculture, problèmes au niveau de l'armée, problèmes au niveau de l'élevage, problèmes partout. Et finalement, de 1991 à aujourd'hui, nous avons connu quatre coups d'État. Qu'est-ce qui nous arrive donc, nous, Malien ? Et pour parler de ça, justement, Mesdames et Messieurs, ce soir, nous sommes avec, comme je l'ai dit, de grands observateurs. Et le premier, à ma gauche, est M. Daouda Nama Tekete, journaliste ou ancien journaliste, si vous voulez. Il a été à l'ortième de 1987 à 2018. Pendant 20 ans, il a été chargé de communication au ministère de l'Éducation, auteur de plusieurs publications. Je commence la toute première, Média, école et éducation citoyenne en Afrique. Suivi de Système éducatif en Afrique. Troisième publication, Maudibo Keïta, portrait inédit du président. Et recueil de proverbes africains, recueil des dévinettes africaines, et enfin, son tout dernier, l'Afrique des défis et les défis de l'Afrique. Et croyez-moi, Mme, M. Il y a encore trois œuvres chez l'éditeur. M. Tekete, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Le remercie-moi aussi pour vous. Merci. Et je vous rappelle, Mme, M. que c'est un grand honneur pour moi de recevoir M. Tekete, vu que pendant 25 ans, quand même, il a présenté des débats depuis les premières heures de la démocratie, d'après Boll, et il a présenté pas moins de 500 débats sur la citoyenneté, sur la politique, l'économie, le social et tout. C'est quand même vraiment impressionnant, M. Tekete. Je ne cesse de le dire. Vous êtes vraiment un modèle vivant pour moi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci vraiment. Mme, M., notre second invité, aussi, est un grand observateur, comme je l'ai dit. Il est professeur. Professeur d'histoire, de civilisation, de sociologie, d'économie et de langue. C'est le professeur Ibrahim Ndiaye. Professeur, bonsoir et bienvenue. Merci de l'accueil. Merci de l'invitation. Nous sommes vraiment très heureux ce soir. Moi aussi. Moi, je suis très, très content. Très heureux. Parce que je sais que je vais vraiment apprendre ce soir. Merci. Merci à vous. M. notre troisième invité, Ah, son nom seulement, je crois que beaucoup de mes papas et de mes mamans vont tout de suite bien s'asseoir sur leur canapé, dans leur salon. C'est M. Baba Djorte, journaliste à l'ORTM, de 1978 à 1997. Il a aussi travaillé à la direction générale des élections et au compte de la RTM. Pas l'ORTM, mais de la RTM, à la radio-télévision du Mali. Il a couvert le sommet dès la boule en 1981. Onze sommets dont, justement, la suite a été la démocratisation, entre guillemets, je dirais, de toute l'Afrique francophone. Alors, M. Doyer Djorte, quelle honneur de vous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Robert Dissa. Merci pour le formulaire travail d'information, de sensibilisation et d'éveil des consciences que vous faites à Africa. Merci. Merci et bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup. Merci, Doyer. C'est vraiment un honneur pour nous de vous recevoir. Notre chef de l'information était déjà très content, c'est lui qui allait même vous accueillir depuis la porte. Vraiment, merci de nous avoir honorés. Madame, monsieur, notre quatrième invité est une dame. Il paraît que Robert Dissa n'appelle pas trop les dames. Ok, mais ce soir, nous avons une dame, une grande dame. Elle est la vice-présidente du forum des femmes leaders. et elle est membre de plusieurs associations féminines. Elle est très active et elle est aussi entrepreneur. C'est madame May Nary. Bonsoir. Madame Nary. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. C'est un honneur d'être avec mes papas, mes grands frères. Je suis spécialiste en communication et c'est un honneur de me trouver devant des modèles comme ça qui m'inspire et qui m'entraîne. Merci à vous. En tout cas, vous et moi, nous avons vraiment de la chance ce soir. Et puis, il y a quand même la nouvelle, la jeunesse actuelle qui suit l'information. Une jeunesse qui est vraiment accrochée à l'information, surtout politique, qui a soif de connaître tout ce qui s'est passé. Et donc, je crois que quand on leur dit que, alors certains ont été à leur thème déjà en 1978, on comprend qu'on n'était même pas là. Ok, bravo, merci. Merci, chers téléspectateurs. Alors, M. Tekete, nous allons parler de la démocratie, nous allons parler du Mali, de la crise existentielle que nous traversons aujourd'hui. Le mot démocratie, l'avons-nous vraiment compris ? Qu'est-ce que c'est ? Et est-ce que on peut parler de démocratie avant mars quand on était 11 au Mali ? Bon, excusez-moi de sourire un petit peu, parce que souvent, quand je suis un peu l'évolution politique de notre pays, surtout à l'époque actuelle, je trouve que de façon galvaudée, on parle de la démocratie. Mais moi, je parle essentiellement du paradigme se fondant sur les valeurs ancestrales africaines. J'ai eu l'habitude de vivre sur ce plateau qu'en réalité, l'État tel qu'il existe, qui est quelque part le creux d'eau à partir duquel les mécanismes permettant de qualifier les régimes politiques qui se succèdent, cet État, pour la première fois, est né en Afrique. Je l'ai tantôt dit. Et c'était à l'époque de l'Égypte pharaonique par celui qui a été désigné dans l'historiographie scientifique, je dis bien, qui n'est pas falsifié, occulté ou laïcisé. C'est Narmer. Narmer, qu'on appelle Nare-Mari, de son nom authentiquement africain, qui a été le fondateur du premier État dans l'histoire de l'humanité et qui a mis en place un système de gestion des personnes, des ressources humaines et des biens publics à partir duquel on peut remonter la période de la démocratie. Mais malheureusement, quand on écoute aujourd'hui, que ce soit les médias, que ce soit, je ne sais pas moi, les politologues d'une certaine historiographie qui n'est pas la nôtre, on a l'impression que la démocratie est née plutôt en Europe, au moment de l'antiquité grecque. En disant souvent aussi que de la Grèce antique à la Rome antique, de l'époque médiévale à ce qu'on appelle le siècle des Lumières, du parlementarisme britannique à la Révolution française, en réalité, la démocratie a connu une certaine évolution. Mais le berceau de la démocratie, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique, pourquoi ? Parce que tout aujourd'hui montre que nous avons une institution que d'aucuns appellent l'arbre à palabre qui a été, je vais le citer peut-être en lisant ce qu'il a écrit, qui a été décrit quelque part de façon très sommaire par Gary Stoker, un politologue britannique. Voilà ce qu'il a dit. Il dit dès sa naissance en Afrique, l'homme a mis en place une organisation sociale élémentaire pour faciliter la vie en société. Le concept de gouvernance est né de cette volonté lointaine des hommes d'organiser la vie en société. La gouvernance dans la société traditionnelle africaine fait intervenir un ensemble d'institutions et d'acteurs qui n'appartiennent pas tous à la sphère du gouvernement. La gouvernance traduit dans la société traditionnelle africaine une interdépendance entre les pouvoirs des institutions associées à l'action collective. Voilà ce qu'il a dit. Interdépendance. D'accord. depuis cette époque déjà en Afrique... On voit la source de la séparation des pouvoirs. Donc, effectivement. Depuis cette époque en Afrique déjà, on voyait comment la gestion, les rapports entre les hommes étaient régulés depuis le niveau de la famille du quartier du village de la communauté des communautés jusqu'au niveau de l'État. Alors, ce qu'on ne dit pas souvent en parlant du terme de démocratie on dit que c'est composé de deux parties Demos qui veut dire peuple et Kratos qui veut dire pouvoir de l'époque de l'Égypte plutôt de la Grèce antique. Mais en réalité c'est-on à cette époque-là qu'est-ce qu'était le peuple selon les habitants de la Grèce antique ? En fait, ce n'était pas même pas toute la Grèce, c'était Athènes, la cité d'Athènes. Donc, dans cette cité, en réalité, quand ils disaient peuple, c'était seulement ce qu'ils appelaient les hommes libres nés de pères athéniens exclusivement. Pas de pères seulement et même pas de mères. Mais que même la mère aussi soit née de pères athéniens. C'est ce qu'ils appelaient hommes libres et c'est ceux qui profitaient des avantages de ceux qu'ils appelaient à l'époque la démocratie. Vous voyez donc comment c'était réceptif ? Et tous les autres ? Oui. Donc, cette démocratie à l'époque excluait les femmes, les enfants, les étrangers et ceux qu'ils appelaient les esclaves. Mais en fait, comme je l'ai dit tout au début, beaucoup d'hommes scientifiques, prétendument scientifiques entre guillemets, de la Grèce dite antique, ont beaucoup appris dans l'Égypte pharaonique, en Égypte pharaonique. Notamment Solon. Solon fut un des législateurs de la Grèce antique qui, sur la base des connaissances acquises en Égypte pharaonique, quand il est revenu en Grèce, il a vu que cette notion de démocratie telle que s'était appliquée, c'était seulement un groupe d'aristocrates, une minorité aristocratique qui gérait tout. Et c'est pourquoi c'est de là que c'est venu le terme de oligarchie. Donc, il a compris que cela était très restrictif. donc il s'est employé à écrire pour la première fois ce qu'on appelle, non plutôt ça, c'était Dacon, qui a écrit pour la première fois ce qu'on appelle le droit, le droit écrit. Et c'était dans le sens d'apporter des réformes qui permettaient d'élargir un peu la notion des citoyens à d'autres qui n'étaient pas seulement des gens en Athènes nés de parents athéniens. Et après lui, il y a Solon qui est venu. Solon a tout appris en Grèce, et plutôt en Égypte pharaonique. Et c'est là quand il est venu, il a entamé des réformes à Athènes pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'esclaves. Et c'est pourquoi d'ailleurs, quand tu prends toutes les communautés authentiques africaines, il n'y a pas d'esclavage. L'Afrique n'a jamais connu aucune langue africaine authentique ne connaît le terme d'esclave. Tous les mots qui sont utilisés dans différentes langues africaines pour désigner ce qu'on appelle un esclave, c'est des emprunts. Donc John est différent d'esclaves alors. Totalement. Ça dit qu'en réalité, on n'a pas connu d'esclavage. Donc pour aller rapidement, les choses ont évolué comme ça. Et c'est à partir de là que finalement, la notion d'une démocratie en Grèce antique s'est étalée. Mais en réalité, cette démocratie, ceux qui sont venus faire des réformes, ils ont tout appris dans les îles pharaoniques. Absolument tout. Et c'est ces réformes-là qui finalement, avec le temps, avec les migrations humaines, se sont étendues à d'autres zones. Et c'est en ce moment que la notion que la notion a pris une connotation un peu plus large qui touchait un peu plus de citoyens. Alors, en réalité, tout cela est parti de l'Afrique. Parce qu'y compris la construction même des pyramides, ça s'est fait sur la base de la palabra. On réunissait toutes les compétences de la société sans être les femmes, enfants, hommes, de toute qualification pour discuter des problèmes qui sont communs à la collectivité. Et c'est ça l'arbre à palabra. Je parle sous le contrôle du Sous-Ordre, du Sous-Ordre, du Sous-Ordre, et une des manifestations de l'arbre à palabra ici, ça a été Kouroukhan Fougan. Kouroukhan Fougan a été élaboré. Quand on dit arbre à palabra, c'est métaphorique. Mais en réalité, les appellations diffèrent selon les lieux où la communauté, la collectivité se réunit pour discuter des problèmes communs à cette collectivité. Kouroukhan Fougan est une manifestation concrète de ce qu'on appelle l'arbre à palabra et de la démocratie de l'Afrique traditionnelle. Et cela a été élaboré 550 ans avant la Charte des droits de l'homme en France. Et beaucoup d'éléments de la Charte des droits de l'homme est inspiré de Kouroukhan Fougan. Je pense qu'au cours du débat, on aura l'occasion de développer un peu tout cela pour montrer jusqu'à quel point nous étions beaucoup plus démocratiques, y compris maintenant que ceux qui prétendent venir nous apprendre la démocratie. D'accord. Alors, M. Joukhté, nous voyons que dans l'Afrique et précisément au Mali, nous étions déjà alors un peuple ou si vous voulez une civilisation qui avait déjà connu la démocratie. Tout à fait. Alors, entre cette démocratie de Naguère d'autrefois et la démocratie après le sommet de Bôle, laquelle, en fait, de ces deux démocraties nous offre alors un bon vivre ensemble plus que l'autre, un mieux vivre ensemble plus que l'autre. c'est, il est tout à fait regrettable que nous, Africains, soyons tombés dans le piège de l'Occident qui veut nous faire croire que la démocratie est le meilleur des systèmes. cette démocratie à l'Occidentale, qu'est-ce que c'est ? C'est le 16e président des États-Unis, je crois, Abraham Lincoln, qui l'a dit, c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. suivant ce principe, la souveraineté appartient au peuple qui choisit donc ceux qui le gouvernent à travers des élections. Des élections libres qui respectent trois conditions. D'abord, la libre adhésion d'un candidat à un parti politique de son choix. Ensuite, le suffrage universel et troisièmement, le scrutin libre et secret. Un mot des élections libres, crédibles, transparentes et honnêtes. Alors, l'exercice du pouvoir se fait par les élus du parti composant la majorité présidentielle qui forme donc le gouvernement et qui ont la légitimité pour gouverner. il y a une opposition représentée par les élus qui forment qui ne forment pas le gouvernement et qui a la liberté de critiquer le gouvernement, de surveiller ses actions et de proposition des solutions alternatives. Je vais schématiser un peu peut-être, mais c'est ainsi que ça fonctionne dans la démocratie occidentale où l'on trouve sur la scène politique des conservateurs, des ultra-conservateurs, des sociodémocrates, des libéraux, des socialistes, des communistes, même si ceux-là sont en perte de vitesse de plus en plus. Dans un pays comme la France, schématiquement, le jeu politique, c'est quoi ? ça se ramène à une confrontation entre la droite et la gauche avec ces extrêmes droite, extrême gauche et puis au milieu il y a les centristes. Voilà. Alors, mais la démocratie, c'est aussi le respect des droits de l'homme. Vous l'avez évoqué tantôt, l'éducation, la santé, et puis une nourriture décente, bref, du bien-être de l'homme en quelque sorte. Alors, si vous prenez chacun de ses droits, au Mali en particulier, l'éducation, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui ? Moi, dans mon propre village, jusqu'ici, il n'y a pas d'école. j'ai marché 14 kilomètres par jour pendant mes études primaires, c'est à l'aller, c'est au retour et jusqu'ici, il n'y a pas d'école. Jusqu'ici, la santé, il n'y a pas de dispensaire. À un moment donné, j'ai pensé que mon village aurait une école quand il s'agit de... un village, une école, pour vous rappeler. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Il y a les problèmes de sécurité aussi. Nous sommes dans une situation difficile dans ce domaine-là. Et la démocratie, c'est aussi le respect des principes de la bonne gouvernance. Aujourd'hui, la corruption, vous savez tous, quel niveau la corruption a atteint aujourd'hui au Mali. Tout à fait. Et il y a la pauvreté. Le Mali est classé 48e au niveau continental et 184e au niveau mondial selon le rapport 2019 du programme des Nations Unies pour le développement. et pourtant, ce pays, notre pays a tous les moyens pour réussir. Que ce soit les ressources du sol ou bien que ce soit les ressources du sous-sol, nous avons tout pour réussir. Nous pouvons même produire du café, de la cola et du cacao. Je l'ai dit parce que en 1995, quand j'étais encore à l'URTM, cette fois-ci, j'ai fait un reportage sur le café, la cola et le cacao dans un village, dans une localité qui s'appelle Pisasso et qui est à 50 km au sud-ouest de Sikasso. Dans la région de Sikasso, vous avez beaucoup de localités comme ça avec des microclimats qui produisent du café, de la cola et du cacao. J'avais eu la chance. J'ai les fèves de cacao que j'ai vues, les écureuils étaient entraînés à manger les fèves de cacao. Bref. Et je ne parle pas des immenses quantités de riz que nous pouvons produire avec les plaines dans les bas-fonds. Je ne vous parle pas des immenses terres de l'office du Niger. Tout à fait. ni des terres extrêmement fertiles du système Fagibine où là-bas, il suffit de faire un trou, vous mettez une céréale, vous mettez, vous faites un trou, vous mettez cinq céréales, mille arachides, maïs, tout ça, vous allez récolter. Et vous n'avez pas besoin d'engrais. C'est vrai. Je l'ai dit parce que j'ai eu la chance d'aller sur le terrain et je l'ai constaté. Vous savez, quand j'étais à mes débuts à Radio Mali, j'ai effectué une mission avec une délégation de, ça s'appelait à l'époque, la Commission européenne. Son président était venu au Mali et il partait en visite à Tombouctou. Et donc, moi, j'étais chargé de la couverture de son séjour là-bas. dans l'avion qui me transportait là-bas, j'étais le voisin de l'ambassadeur de la RFA à l'époque au Mali. Au moment de survoler l'office du Niger, il m'a dit, jeune homme, en regardant à travers le hublot, il m'a dit, voici un pays aux potentialités énormes qui ne demandent qu'à être exploité. Et ça, cette phrase, je ne l'ai jamais oubliée. C'est pour vous dire. Alors, compte tenu de tout cela, la question que l'on doit se poser aujourd'hui, est-ce qu'il y a démocratie, est-ce qu'il n'y a jamais eu démocratie au Mali ? Je ne le pense pas parce que, pour moi, nous avons vécu dans une illusion démocratique. D'autres l'ont dit avant moi. Et l'illusion démocratique, ce n'est pas la démocratie. accéder au pouvoir par la fraude et l'argent, ce n'est pas la démocratie. Un scrutin est-il légitime si de nombreux citoyens sont privés de vote pour problèmes d'insécurité ? Où est la légitimité d'un pouvoir issu d'un scrutin alors qu'une partie du territoire échappe au contrôle de l'État ? Du reste, je crois que c'est l'article 116 qui l'est dit, on ne peut pas organiser d'élections tant qu'une partie du territoire national est occupée. Mais alors, la réalité, pourquoi ça ne marche pas ? La réalité, c'est que la démocratie occidentale qui nous a été imposée marche difficilement sous nos yeux et particulièrement au Mali. tout simplement parce qu'elle est inadaptée. La démocratie nous a été imposée à la boule en France en 1990 au sommet de France-Afrique. C'est moi qui ai couvert ce sommet-là pour le compte de la RTM. Et à cette occasion, le président français de l'époque, François Métirant, grosso modo, a dit faites la démocratie et l'aide de la France ira à vous. Vous ne faites pas la démocratie, vous n'aurez pas un centime de mois. Et c'est le roux à 102 du Maroc, paix à son âme, qui a parlé au nom des chefs d'État africains. Il lui a dit, grosso modo, Métirant, Savali, Molo Molo, vous, européens, vous avez mis 200 ans pour faire la démocratie telle que vous la connaissez aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. tu voudrais que nous, en 30 ans, nous fassions comme vous. Non. Laissez-nous chacun aller à son rythme. Mais il n'a pas été entendu. C'est clair. Vous savez, quelques mois après, certains chefs d'État africains qui ont dit, mais la démocratie, ce n'est pas qu'un besoin de force. Et ça l'a été presque pour eux. Ça l'a été pour eux. Oui. Certains sont partis. Voilà. Des grèves de force. D'autres ont pu trouver leur tête. Et donc, la démocratie s'est implantée chez nous dans des conditions terribles. Je l'ai dit, dans des conditions, vraiment, dans des circonstances terribles, dramatiques. Il suffit de penser au coût humain des événements du mars 91. Il suffit de penser au coût économique. Les casses du mars 91 ont coûté 25 milliards de francs CFA à l'époque. Selon les propos même du président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'époque, que j'ai eu l'occasion d'interviewer parce que moi, j'ai fait une enquête sur ces casses-là pour le compte de la RTM. Et donc, je dis bien, je ne parle pas, je touche du bois. Sans compter les pertes d'emplois. Après 30 000 emplois qui ont été perdus, des unités industriels n'ont pas pu se relever de ces casses-là. Je donne seulement l'exemple de l'Imasi où ils montaient des cyclomoteurs et des bicyclettes. Alors, la démocratie a été présentée comme la solution à tous nos problèmes. Mais, près de 30 ans après, où en sommes-nous ? Est-ce que cette démocratie-là a apporté des solutions à nos problèmes ? Mais, comme l'écrivait Béjir Benyamed à son âme, dans ce que je crois de Jeune Afrique du numéro 1862 du 11 au 17 septembre 1996, je le cite, « Il faut cesser de croire et de dire que la solution de nos problèmes est dans la démocratie, le libéralisme économique et les privatisations. Il y a 30 ans, on soutenait à l'inverse qu'elle était dans le parti unique. L'existence d'un État fort et la planification de l'économie passait d'un extrême à l'autre en présentant les privatisations comme la panacée et le libéralisme comme un sésame mènent au plus grave déconvenu. Il ajoute, la démocratie elle-même doit précider de peu ou suivre de peu le développement économique. Elle l'accompagne en somme mais ne le crée pas. Il peut exister sans elle ou avant elle comme le prouvent les exemples coréens du sud taïwanais ou chilien. Alors, donc, voici la situation. D'accord. Nous allons essayer de rouler. Je vais certainement revenir à vous. Professeur Ndjaï, en écoutant tout de suite le douanier Djureté, une démocratie imposée, il pose même la question, la problématique. est-ce qu'il n'y a jamais eu de démocratie au Mali ? Parce qu'il parle même du problème d'adaptation de ce qui a été importé. Sauf que nous sommes en train de vivre sous le modèle qui a été importé. Alors, s'agit-il pour nous dorénavant de réécrire une autre propre démocratie ? Si oui, comment y parvenir ? Merci de la question et je pense que le terrain en termes de cadrage a été très bien déplayé par mes deux précédents et aînés que je remercie énormément et c'est un honneur pour moi d'être à la même table qu'eux. Ce sont de grands communs de l'État mais aussi d'excellents citoyens, repères, modèles pour nous. Tout à fait. Pour en venir concrètement à votre question, sommes-nous en train de réécrire notre modèle démocratique ? Ou devons-nous le faire ? Ou devons-nous le faire ? Oui. Les deux en fait. Nous sommes déjà en train de réécrire. Nous n'avons jamais arrêté d'écrire et de réécrire. Mais ce que nous devons maintenant corriger fondamentalement moi je dirais, c'est le carcan actuel. Et je dis bien carcan. En fait, la nuance que j'aimerais apporter c'est qu'il faut comprendre la démocratie ou le modèle démocratique au niveau d'une société donnée comme un processus continu. C'est-à-dire que chaque pays, chaque peuple, chaque culture, chaque nation suit son parcours. Et en termes d'institutions, en termes d'idéologies, en termes de systèmes politiques, des fois on avance, des fois on fait des surplaces et des fois on recule. Voilà. Mais l'idéal démocratique c'est une poursuite continue pour inclure le maximum possible, procurer le maximum de justice et d'équité possible et permettre à ce que le potentiel humain soit atteint et continue de s'épanouir, de s'affirmer le plus longtemps et le plus largement possible. Donc, si on comprend le processus démocratique sous cet angle-là, on ne peut pas dire qu'au Mali il n'y a pas de démocratie ou il n'y a pas eu de démocratie. Tantôt, mon grand frère Tékéte a parlé de Kouroukampoua. Avant Kouroukampoua, nous avons eu de grands ensembles étatiques, nous avons eu des petites communautés, des cités-états, nous avons eu diverses formes d'organisations politiques et sociales qui représentaient ce dont il a parlé, c'est-à-dire cette symbolique de l'arbre à palable. Et en fait, nous, nous avons tellement travaillé là-dessus, beaucoup de gens ne le savent pas, que notre système ancien, si on le compare au carcan actuel, il n'y a aucune commune mesure. Pourquoi ? Parce que nos ancêtres, en ce qui concerne notre nation en particulier, ont défini un concept beaucoup plus avancé que la démocratie telle que nous le comprenons aujourd'hui et qui est ce qu'ils ont appelé ou ce qu'on peut traduire en français par famille-nation. En fait, nous sommes le seul pays au monde à avoir inventé ce concept. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Famille-nation. En Bamanga, nous disons vous comprenez. Donc, nous sommes une société multiethnique, plurilingue, les pratiques ne sont pas nécessairement les mêmes, les rites, les langues, les religions, les modes de vie, semi-nomades, nomades, sédentaires, et tout ça. Et nous avons couvert plusieurs ères géographiques, écologiques, etc. Mais nous avons su développer des mécanismes qui nous amènent toujours à la complémentarité. Et au fil de l'histoire, au fil des antagonismes, au fil des guerres, qu'est-ce qu'on a tiré comme leçon essentielle? C'est de dire que nous devons tout faire pour ne jamais retomber, pour ne plus jamais retomber dans ce qu'on peut appeler l'animalité, Bagania. Et donc, notre nation a dit, nos ancêtres ont dit, ont fait un pacte que nous, nous allons commencer toujours par Moya. Certains disent Maya. Donc, la plus petite des valeurs cardinales, que nous ne saurons nier les uns aux autres, que nous n'allons jamais refuser à qui que ce soit dès que tu arrives sur notre terre sacrée, notre territoire du Mali, yaliye Moya, est-ce que c'est un être humain? Homme avec grand âge. Et nous Moya, on entre dans Moya, automatiquement, c'est-à-dire qu'il y a des droits, il y a des avantages, il y a des privilèges, il y a des considérations, il y a des comportements, il y a des choses qui sont d'office reconnues à cette personne. Donc quand tu nais malidé, enfant du Mali, c'est automatique. Quand tu n'es pas ici mais tu arrives chez nous, c'est aussi automatique. Alors comparez cela par exemple au modèle athénien ou au modèle européen, français, italien, tout ce que vous voulez. Et vous comprendrez que quand on parle de droit de l'homme, aux yeux de l'histoire en fait, personnellement je tends à sourire et mes collègues des Etats-Unis, d'Europe, je leur dis mais en fait vous êtes très en retard. Donc, je ne dis pas que tout est parfait chez nous, je ne dis pas qu'il n'y a pas de lacunes à corriger, je ne dis pas qu'il n'y a pas de victimisation ou d'exclusion, non, toute société, toute démarche comme je l'ai dit, des fois on avance, des fois on fait des surplaces, des fois on recule. Mais, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose d'inconnu. Et en matière de structuration, un seul modèle ne peut pas être universel. Voici là où le bas blesse. Et c'est à propos de cela que je parle de carcan. Certains ont développé une idéologie de domination et dans leur discours ils disent c'est universel. Le modèle démocratique doit être le modèle entre guillemets dit occidental. Ou bien on va parler par exemple des droits de l'homme en disant c'est universel. Mais, qui t'a dit que toi ta façon de voir doit obligatoirement fonctionner au niveau mondial ? On se donne le droit de régenter le monde au nom de principes qui viennent d'une certaine vision du monde, d'une certaine culture, d'une certaine entité. Et on prétend que ça doit marcher, ça peut marcher chez tout le monde. Non, ça ne va pas. Ici au Mali, notre grande chance a été que la nation a précédé l'état moderne que nous avons. c'est-à-dire que nos ancêtres ont bâti des états, ont travaillé à faire cette histoire de famille nation-là, l'ont codifiée principalement à Kourganfoy, la première assemblée constitutionnelle de 1235-1236, et ensuite reconfirmer les mêmes valeurs au cours de la deuxième assemblée constitutionnelle de 1255-1256 après la mort de Soujata. Donc, si on connaît très bien ce processus, le tout commence par Moya Maya. Justement, professeur, entre ces Moya, ces Malidin, cette famille unique, ces mêmes blonds où on entre et on sort, entre cette vie, cette façon de voir la vie, le monde, on sait voir, et le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, en prenant la démocratie comme un processus, vous l'avez dit, c'est un processus. Alors, dans ces processus-là, nous nous inscrivons, nous, dans quelle logique ? Sommes-nous dans le processus de l'ancien ou dans le processus du nouveau ? Très bonne question. Je disais que notre référentiel à nous, c'est la famille nation. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit hier, que ce soit demain, nous ne pouvons être que des enfants de Mali, de Malidé. Tout à fait. Maintenant, quand on le dit, on peut s'inspirer des autres modèles, on peut s'inspirer des apports positifs des autres cultures, des autres civilisations, des autres systèmes politiques, mais nous ne pouvons pas faire fi de qui nous sommes et de quel a été notre parcours historique. Et il faut reconnaître une chose. Mais vous dites nous ne pouvons pas. Non, nous ne pouvons pas. Est-ce que c'est pas ce que nous sommes en train de faire ? Non, justement. Tantôt, le doyen d'Jurté a parlé d'illusion. C'est très important. C'est vrai. Les mots ont leur sens. Et j'en profiterai même pour encourager les uns et les autres à lire un livre écrit par une bonne observatrice de la société malienne aussi qui a séjourné ici à l'étrangère. Mais ça a donné la peine de bien se peser les mots. Qui parle de château de cartes en termes de démocratie malienne. Madame Myriam Chessing. Myriam. Bon, et avant elle, un château de cartes. Que n'a-t-on dit de notre démocratie ? On a présenté le pays comme un modèle. De 90 à pratiquement 2000, je vais dire. C'est vrai. C'était quoi ? Mais une illusion. Bon élève de la... De FMI. Alors que qu'est-ce qui demeure constant ? Nos ancêtres ont dit par exemple à Kouroukampoua Quoi qu'il arrive qui que tu sois où que tu sois sous quelques conditions que tu sois n'oublie jamais ne concède jamais à personne d'autre le droit d'enlever ton maya. Et si tu oublies il dit Dieu ne nous a pas donné cinq doigts pour rien. Voici notre premier bréviaire en fait. Souvent on nous dit vous êtes illettré vous n'avez pas écrit vous avez... Nous nous disons ton corps est ta bibliothèque. Chaque partie de notre corps a été codifiée à Kouroukampoua pour soutenir un principe une valeur une action. Le plus petit doigt comme Mouraya Nye Mouraya Nye Mouraya Nye Mankke Les trois sections du doigt Ifarikolola Ifarikolola Ani Kungolola Mouraya Travaille le Mouraya notre humanisme notre humanité du point de vue de ton corps du point de vue de ton coeur et du point de vue de ton cerveau tu deviens Moura Sebeya. Tu fais la même chose dans Moura Sebeya tu deviens Moura Sebeya et tu donnes naissance à Moura Sebeya Tu fais la même chose à ce niveau-là tu bascules dans Fasia certains disent Horonya et si ces quatre valeurs ne te permettent pas de réguler les choses à la satisfaction générale souviens-toi souviens-toi d'une cinquième valeur qui est Sinankouya c'est-à-dire tolérer la différence tolérer le point de vue Isina Manyon Koum pour que la société soit toujours en harmonie avec elle-même et dans la pratique alors ta façon de faire et ma façon de faire avec le temps on saura qui a raison et qui a tort d'accord donc tu ne peux pas avoir plus démocratique que ça en réalité Moura Sebeya Moura Sebe Degna Fasia ou Horonya et Sinankouya pour faire la médiation sociale pas l'animalité maintenant voyons du côté de ceux qui se prétendent démocrates ailleurs est-ce qu'il y a ce même degré de tolérance est-ce qu'il y a cette même valeur d'humanisme accordée automatiquement oui ou non aux yeux de ceux qu'on voit comme discrimination comme racisme comme traitement de ci et de ça on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas d'accord alors Mme Ngaré alors nous nous le disons nous nous avons nous avons nous avons nous avons nous avons vous connaissez cette chanson alors Mme Ngaré cette démocratie à partir de 1991 qui est aujourd'hui décriée alors quand on écoute les acteurs du mouvement démocratique ceux-là qu'on appelle les acteurs du mouvement démocratique le verset mars passé ils ont fait une grande rencontre à la pyramide des souvenirs j'ai eu la chance de faire le modérateur justement de la rencontre et la plupart nous brandiaient un trophée la liberté la liberté d'expression on nous parle de la promotion des femmes on nous parle de la promotion des jeunes la plupart d'entre eux quand ils parlent des acquis de la démocratie de 1991 est-ce que vous avez cette lecture-là comme eux merci beaucoup M. Dissa pour cette question très honoré d'être à la même table que mes aînés et mes prédécesseurs qui ont parlé avant moi quand on parle de 30 ans de démocratie je me demande où est-ce qu'on était durant ces 30 ans-là j'ai réellement le sentiment que nous étions dans une sorte de bulle et tout d'un coup ça a explosé parce que je ne vois pas dans les acquis comme l'Occident parle un peu du système démocratique dans les acquis de nos pays qu'est-ce que la démocratie nous a apporté en réalité quand il parle de la liberté d'expression de la liberté de la presse est-ce qu'on est vraiment dans une liberté organisée structurée positionnée qui qui favorise l'émulation des talents qui structure d'autres au nom de quelle liberté qui vient d'où qui défend quoi comme valeur finalement quand il parle de la liberté de la presse entre guillemets ou de la liberté de façon générale j'ai envie de dire cette liberté je le ressens mal parce que j'ai l'impression que nous n'étions pas suffisamment enracinés quand nous avons ouvert les vannes imaginez je ne sais pas une case qui est sur des pilotis comme on le voyait dans le Bénin dans le temps et le vent souffle si les pilotis ne sont pas forcément enracinés la case vole en éclats c'est clair c'est ce qui s'est passé et de toute façon nous ne pouvons pas être plus réalistes que le roi et nous ne saurons absolument jamais appréhender cette forme de démocratie à l'occidental mieux que eux c'est quoi la démocratie ? la démocratie vient à la suite des luttes ça vient à la suite des erreurs des problèmes de leur société en fonction des problèmes qu'eux ils ont vécu sur leur terrain dans leur territoire dans leur nation ils ont pris des lois et des principes pour corriger ces erreurs et ces lacunes de leur système et de leur histoire et ils ont appelé ça démocratie nous nous n'avions pas ces problèmes nous n'avons pas vécu ces problèmes des d'autres qui nous traitent entre guillemets de sauvages j'ai envie de dire qu'ils tuaient les filles chez eux et crucifiaient les gens qui est sauvage en fin du compte ce système démocratique ne fonctionne pas dans notre organisation je vous dis pourquoi parce que nous sommes un pays de guerriers de grandes cultures de traditions et qui parle de culture tout le monde sait que les occidentaux viennent étudier la culture chez nous ce sont des états reconstitués des gens qui se sont mis ensemble sans histoire voilà et quand ils parlent de culture ils font toujours référence à l'Afrique comme on a dit qui est le berceau de l'humanité et est-ce qu'ils peuvent venir nous apprendre quelque chose j'ai toujours dit que notre tradition est orale leur tradition est écrite la faiblesse de notre système de l'oralité c'est le fait que quand le transmetteur n'a pas bien appris ou quand la génération tombe sur quelqu'un qui oublie ou qui n'apprenne pas bien la culture nous perdons certaines valeurs et pour eux c'est écrit donc nous pouvons toujours nous référer aux écrits notre tradition était orale à la base mais l'autre côté positif c'est que nous avons cette culture dans le sang nos ancêtres ont tellement travaillé dessus que c'est devenu une seconde nature pour nous 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 sommes couverts de sang à tel point que nous le faisons sans effort et nous ne savons même pas comment à quel moment ça a été emprunté et plaqué ce nom et c'est difficile de trouver quand on trouve des gens qui sont sans repère sans histoire sans passé c'est facile de les orienter vers un chemin mais quand on vient trouver des gens qui étaient déjà enracinés comme mes aînés ont dit dans un système codifié structuré qui avait une longueur d'avance comment les faire dévier de leur chemin c'est là tout le problème aujourd'hui malgré le système soi-disant démocratique qui nous ont imposé nous avons du mal alors nous avons réellement du mal à appréhender parce que nous sommes d'abord comme il a dit professeur Malidé nous avons nous sommes sortis des grandes familles des familles qui ont des épopées qui ont beaucoup de luttes ils nous ont formaté dans leur moule et leur système démocratique a du mal à s'enraciner chez nous et notre faute déjà même chez eux même déjà chez eux mais même chez nous notre faute c'est peut-être de ne pas chercher suffisamment comment trouver le nœud de jonction entre les deux systèmes parce que j'ai eu l'impression que quand on a transporté cette forme démocratique il s'agissait de laisser tomber tout ce qu'on a connu de dire que ça ne fonctionne pas c'est trop ancien c'est trop traditionnel pour aller nous agripper sur ce qu'ils nous ont apporté et vous qui vous liez aussi avec beaucoup d'associations féminines quand est-il de la question de genre de promotion des femmes et de la jeunesse mais justement quand ils disent qu'ils ont libéré les femmes moi j'ai envie de rire parce que dans le Kourouk Anfougoua il y a trois articles qui concernent la femme où est-ce qu'ils sont venus nous libérer nous nous sommes des reines en Afrique tout le monde le sait et même aujourd'hui au Mali quand on regarde le Malien aujourd'hui le système est un peu déstructuré mais le Malien fait partie des hommes très rares qui assurent la survie de sa femme de bout en bout c'est vrai de bout en bout comment ils nous ont libéré on était où en fait quand ils parlent de venir nous libérer parce que chez eux pourquoi il y a aussi une différence entre les deux systèmes chez nous notre système traditionnel est anticipatif le système anticipe sous le conflit c'est la raison un peu de tout ce qui est sinankouyan c'est la raison des blonds quand je regarde mes pères quand ils rentrent dans leurs blonds comment il se passe la parole du plus vieux de 80 ans au plus jeune de 5 ans mais c'est toujours une histoire des mamans je me dis mais quand est-ce que vous allez améliorer votre histoire de blonds parce que quand tu n'as pas le temps il ne faut pas y arriver est-ce qu'il y a un système plus démocratique que ça qui oblige un vieux de 80 ans à écouter et à attendre qu'un bébé de 5 ans parle il n'y a pas de système plus démocratique donc quand ils nous ont amené leur système on ne peut pas l'ingurgiter parce que nous sommes une nation déjà codifiée et structurée et aujourd'hui il est de notre responsabilité de chercher à savoir comment est-ce que nous allons trouver le juste milieu le nœud de jonction sur simplement ce qui a marché chez eux et là où nous sommes un peu faibles chez nous de prendre et de l'ajouter à notre système il ne s'agit absolument pas de vivre comme si nous étions au préhistoire il s'agit de mettre en place un système qui reflète nos valeurs sociétales qui reflète notre pays qui reflète notre histoire et qui nous donne la place justement que nous avons toujours eu dans les concerts des nations d'accord monsieur Tiquiti oui ce soir c'est ce soir ce soir c'est ce soir alors monsieur Tiquiti finalement oui de 1992 à Nujo quatre coups d'état du 18 août 2020 au 27 mai 2021 deux coups d'état on va trouver des formules mais il y a eu un coup d'état dans un coup d'état nous assistons à la banalisation du coup d'état quelles sont selon vous les raisons profondes en fait de ce mal de vivre ensemble qu'est-ce qui se passe pour que par exemple en écoutant tout le monde cette belle histoire soit oubliée cette belle organisation sociale soit oubliée les maliens deux unis partout et rien que le secteur de l'éducation Thérèse syndicat pour un seul coup qu'est-ce que se passe monsieur Tiquiti selon vous il se passe que nous nous sommes fourvoyés il se passe que nous avons complètement depuis fort longtemps arrêté de visiter notre histoire authentique avec notre propre yeux et c'est parce que nous cherchons à perpétuer un système d'état importé qui n'est pas le nôtre le défi fondamental aujourd'hui de l'homme africain au delà du simple malien c'est d'apprendre à se connaître à s'aimer à se respecter à se connecter avec ses ancêtres et méritants à réaliser ce que les autres ne pensent incapables de réaliser à savoir valoriser son patrimoine authentique voilà ce qui nous manque aujourd'hui je dirais en ce moment que la libération de l'homme malien au delà du malien de l'africain d'une manière générale sera spirituelle ou elle ne le sera pas il faut que nous reprenons nous cette formule la libération de l'homme malien au delà de l'homme malien de l'homme africain elle sera spirituelle ou elle ne le sera pas d'accord le problème c'est que nous devons apprendre à nous situer au coeur du sacré nous sacralisons la valeur des autres qui nous apporte beaucoup plus de problèmes que ça nous résout et nous rejetons nos valeurs qui sont des valeurs sans lesquelles nous ne pourrons jamais sortir des problèmes dans lesquels aujourd'hui nous sommes empêtrés qu'est-ce que cela veut dire ? ça veut dire tout simplement que ma soeur l'a dit on est venu nous donner l'impression que c'est en suivant des principes au nom de ceux qu'ils appellent là-bas démocratie que nous allons pouvoir résoudre nos problèmes et regardez aujourd'hui quand on prend la situation le contexte précis du Mali toute l'attention des autorités et malheureusement on est en train de le faire croire aux citoyens eux-mêmes aussi que c'est les élections qui vont nous faire sortir des problèmes c'est pas vrai aussi longtemps que nous n'allons pas chercher à revenir à nous-mêmes à agir sur les causes au lieu de prendre en compte les effets nous ne sortirons jamais des problèmes les effets c'est quoi ? on pense aujourd'hui que la crise actuelle du Mali c'est lié essentiellement au fait que nous n'arrions pas à mettre en place à travers des élections un système de gouvernance nous permettant d'aller vers les solutions sans lesquelles on ne peut pas faire face à la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui mais c'est une grosse erreur c'est une grosse erreur que de penser comme ça en réalité je l'ai dit quand on regarde notre histoire Ndiaye l'a dit tantôt avant même Kourkan Fougan il y a eu de grandes entités socio-historiques qui ont existé des siècles durant mais qu'est-ce qui a expliqué la stabilité de ces grandes entités comme l'Empire du Ghana d'abord avant l'Empire du Ghana disons allant plus loin l'Empire pharaonique qui a régné 3000 ans dans l'histoire de l'humanité et qui a apporté le savoir à presque toute l'humanité ensuite on est arrivé à l'Empire du Ghana qui a existé des siècles durant ensuite c'était l'Empire du Mali qui était de vastes entités sociaux historiques et géographiques contrairement aux petits états Mali, Côte d'Ivoire, Sénégal Burkina Faso qui résistent aujourd'hui mais pourquoi ces entités-là ont existé pendant longtemps avec une certaine stabilité et un épanouissement intégral pour les communautés qui existaient il n'y avait pas que dans l'Empire du Ghana il n'y avait pas que des Séraconés il y avait des Bambaras il y avait des Malinques il y avait des Dogons il y avait des Peuls mais pourquoi malgré cette diversité de communautés l'Empire est resté stable des siècles durant parce que tout simplement nous nous sommes fondés sur des paradigmes se fondant eux-mêmes sur des valeurs africaines authentiques le pouvoir n'était pas géré que par les autorités politiques à l'époque il y avait un Conseil royal qui travaillait auprès du roi et le roi à l'époque ne pouvait jamais exclure renvoyer un de ses conseillers tous les conseillers étaient des émanations de castes socioprofessionnels que seuls ces castes socioprofessionnels pouvaient démettre au cas où ils n'arrivaient pas à faire en sorte que les décisions qui étaient prises au niveau de cette communauté n'ont pas pu avoir de répercussions au niveau du Conseil royal c'est ça la démocratie quand aujourd'hui un seul homme dans les quatre murs entre les quatre murs de son bureau que l'on appelle président il désigne à lui seul un premier ministre si le premier ministre ne fait pas ce que lui il désigne il le renvoie et le premier ministre aussi désigne des ministres quand les ministres ne font pas ce que le président est-ce qu'un seul homme peut réfléchir à la place des millions d'hommes soyons sérieux voilà tout notre problème aussi longtemps que nous allons continuer à perpétuer le système d'état qui nous a été imposé avec la colonisation nous n'irons que de cour d'état en cour d'état et d'instabilité institutionnelle en instabilité institutionnelle on fait des choses très bien organisées très bien fait mais après les bailleurs viennent et disent bon très bien si vous voulez faire nous on n'en a rien contre faites le mais on ne vous donnera pas les sous pour le faire et nous disons bon qu'est-ce que vous voulez ils nous amènent les sous et on fait ce qu'ils veulent voilà pourquoi notre école est aujourd'hui en dix études il faut qu'on revienne à nous-mêmes en cas d'années en cas d'années mais regardez aujourd'hui au Mali on parle du bon quand vous faites la CEDA quand Maudibo à l'éclatement de la fédération du Mali Senghor a fermé les frontières il pensait que nous allons nous essouffler notre économie va sombrer tiens bon de septembre 1962 à février 1963 Senghor a envoyé trois missions à Maudibo pour le prier d'ouvrir les frontières et lui qui avait fermé et lui qui avait fermé en cas d'années en 1961 la Côte d'Ivoire est venue acheter 10 000 tonnes de riz au Mali en 61 10 000 tonnes de riz de 1960 à 1968 disons même pratiquement de 1961 du 18 octobre 1961 le lancement du premier plan quinquennal à 1968 on était arrivé à satisfaire au Mali les besoins en matière de produits de première nécessité à 60% on n'importait que 40% de l'extérieur savon, huile etc. on avait des ministères qui produisaient les choses au point que les besoins sur le plan national étaient satisfaits à 60% on produisait un savon que les pharmaciens et les médecins quand il y avait les gens qui avaient la dermatose après avoir établi les ordonnances on demandait de payer le savon de Koulikoro parce qu'il y avait parce qu'il y avait l'huile l'huile de Koulikoro produisait 10 000 tonnes d'huile par an et 4 000 étaient raflées par l'extérieur et 4 000 étaient raflées par l'extérieur Baguinda les concerts les juges de Tamarin alors aujourd'hui où est-ce que nous sommes à l'époque au cours d'état de 1968 dans ce qu'on appelle aujourd'hui la zone Umoa le Mali était le pays le plus industrialisé industrie nationale appartenant aux maliens eux-mêmes aujourd'hui où nous sommes la tonne de ciment était vendue à 10 000 francs maliens et il était prévu de construire en 1969 en janvier en mars 69 une seconde cimenterie à tout coteau et ça allait ramener la tonne de ciment à 6 000 francs maliens aujourd'hui ça fait combien on n'a même pas de ciment produit chez nous ici presque pas et l'essentiel des besoins est satisfait de l'extérieur c'est ça la démocratie la démocratie a aussi un contenu économique il faut faire en sorte que tout ce qui établit sur le plan politique ta politique économique aille dans le sens de satisfaire autant que faire se peut les besoins de la grande majorité c'est ce qui était sur la première république avec Moudiboukita on a fait un coup d'état on dit liberté liberté on regarde aujourd'hui liberté d'aller prendre des choses à l'extérieur que nous pouvons produire chez nous ici sombrer notre économie davantage tuer la production nationale c'est ça la démocratie c'est pourquoi je vous dis quand on dit que de 92 à maintenant c'est la démocratie mon aîné l'a dit c'est de l'illusion démocratique le seul le régime qui a tenté de faire en sorte que les choses la démocratie le régime démocratique on continue et à la fois politique et à la fois économique c'est un bon niveau mais aujourd'hui où est-ce que nous en sommes on nous parle de démocratie de 92 à maintenant le Mali n'a jamais depuis l'indépendance en 1960 le Mali n'a jamais aussi souffert qu'à partir de 1992 d'accord donc on a des questions on a des questions on a des questions parce qu'on a des questions mais on a des questions et on a des questions et on a des questions et on a des questions d'accord alors monsieur Dureté en écoutant monsieur Teguete une question me vient tout de suite à l'esprit est-ce qu'au Mali nous mesurons la gravité de l'heure avant de répondre à votre question j'aimerais réagir par rapport à des propos qui ont été tenus sur la liberté de la presse qui serait un acquis du mouvement dit démocratique c'est vrai il est dit ça non ça je conteste fermement cette affirmation tout simplement parce que il y a une loi qui est là c'est la loi numéro 88 58 ANRM du 22 février 1988 et c'est cette loi qui a permis justement la création de journaux comme les échos comme aurore comme la roue si on me dit que le 26 mars a apporté la démonopolisation des ondes je suis d'accord encore que la démonopolisation des ondes même en France n'a pas été facile c'est seulement en 1981 que les radios dites de proximité ont été autorisés donc ça il faut que ce soit clair pour tout le monde la liberté de presse n'est pas un acquis du mouvement dit démocratique la loi tout le monde peut aller la chercher et ensuite par rapport aux propos de Dauda Tequete je suis entièrement d'accord avec lui mais j'ajoute que tout simplement cela nous arrive parce que nous avons capitulé pour moi nous avons capitulé devant l'étranger devant l'occidental je parle des capitulations parce que nous avons abandonné notre culture nos valeurs pour accepter qu'on nous met dans un moule qui n'est pas le nôtre et donc tout ce qui nous arrive maintenant c'est notre faute c'est de notre faute c'est vrai que comme il a dit la libération de l'homme malien la libération de l'homme africain elle sera spirituelle ou ne le sera pas oui et c'est surtout important pour la jeunesse pour la jeunesse actuelle pour les générations montantes l'école c'est important je veux dire l'instruction c'est important mais il y a des valeurs que l'étranger ne peut jamais nous enseigner c'est clair bon cela étant dit qu'est-ce qui nous arrive et si nous nous en mesurions vraiment la gravité j'ai l'impression qu'on ne mesure pas la gravité de ce qui nous arrive si on prend le contexte général de la situation dans laquelle se trouve le pays aujourd'hui nous ne devrions pas avoir des manifestations dans les rues n'est-ce pas mais on continue de de danser comme si le pays n'était pas en guerre c'est moi je trouve ça je ne comprends pas je ne comprends pas et qu'est-ce qu'il faut faire nous sommes en pleine période de transition et cette transition je pense que elle doit être forte quand je dis qu'elle doit être forte je le dis sur la base des sondages qui ont été effectués au lendemain du renversement du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta 63% des Maliens estimaient qu'il fallait confier la transition uniquement aux militaires 37% seulement des Maliens étaient favorables à un gouvernement pas de civil et pour la durée de la transition encore une fois 38% des Maliens proposaient 3 ans 20% seulement proposaient une année auparavant en 2020 une enquête du groupe de recherche appliquée et théorique menée entre le mois de mars et le mois d'avril 2020 a révélé que les Maliens n'ont pas du tout confiance aux hommes politiques et aux partis politiques c'est la défiance totale et pour la majorité présidentielle c'était 38% l'opposition 36% en gros moins de 39% des Maliens ont confiance aux hommes politiques l'enquête avait été menée auprès d'un échantillon de 1200 personnes et cette confiance cette méfiance envers la plupart des institutions démocratiques c'est-à-dire que la confiance a dégringolé les Maliens ne croient plus aux institutions et c'est pourquoi je dis qu'il faut que nous ayons une transition forte qu'on prenne le temps de préparer ce pays sur des bases vraiment solides je vous disais tantôt que la démocratie à l'occidentale ça ne marche pas et donc c'est une véritable refondation qui s'impose oui je ne sais pas quelqu'un a écrit un ouvrage il s'appelle je crois Ali Sissé Mali une démocratie à refonder c'est un ouvrage qui est préfacé par monsieur Ousmane qui a été ministre de l'administration territoriale et qui est édité par les éditions dans la collection études africaines grosso modo il dit une démocratie avec des modèles importés donc souvent inappropriés une démocratie avec un déficit persistant de culture démocratique une démocratie au coût prohibitif donc insoutenable une démocratie gangrénée par la corruption et la pauvreté donc prenons le temps nécessaire pour cela ne faisons pas des élections une fixation il nous faut aller aux élections il nous faut aller aux élections si on va aux élections tant que la base n'est pas solide les mêmes causes vont produire les mêmes effets d'accord et oui d'accord merci monsieur alors professeur Ndjaï alors monsieur Durte a bien fait de parler de la transition il dit que la transition doit être forte nous donner le temps de bien préparer cette transition effectivement chacune des transitions que nous avons connues chacune devrait nous interdire même de connaître d'autres transitions normalement donc c'est que les transitions passées ont échoué qu'on est dans une autre transition la bâcler cette façon aussi c'est nous attendre à une autre transition mais est-ce que celle qui est en cours a bien démarré est-ce qu'elle se porte bien bon là je vais apporter la question sous deux angles allez-y l'angle du chercheur c'est-à-dire celui qui a fait le terrain malien toutes les régions communes toutes les zones ces cinq dernières années et l'angle du citoyen pas malien mais malédé d'accord d'accord le chercheur dit ça va échouer pour une raison très simple les dirigeants que nous avons aujourd'hui et quand je dis les dirigeants je parle de l'ensemble des institutions de la république c'est-à-dire tout l'appareil d'état moderne avec les hommes les femmes qui sont actuellement en poste ne connaissent pas le pays tout simplement il t'est fait min don il t'est fait à part d'accord nous avons fait une petite évaluation je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce qu'on compte en faire une deuxième de manière très discrète pour savoir quel responsable à certains postes stratégiques maîtrise quelle portion du terroir c'est-à-dire si je suis par exemple le gouverneur d'une région on dit le même merci exactement là où je suis comme gouverneur qu'est-ce que j'en connais en termes de profil sociologique et en termes de profondeur historique les gens ont un certain réflexe c'est-à-dire si tu vas à Myangala il y a un certain comportement il y a des réflexes devant certains problèmes que tu ne trouveras pas au Massina ou au RASO l'autorité étatique en place préfet sous-préfet gouverneur maire procureur juge maîtrise ça jusqu'à quel point le ratio que nous avons est moins de 10% donc ça ne peut être que la faillite ça c'est le chercheur qui parle maintenant le Mali 2 se réfère à ce que nos ancêtres ont fait ont concrétisé et qui est historiquement vérifié c'est-à-dire qu'ils n'ont pas seulement je parlais tantôt des 5 principes de Mali ils n'ont pas seulement théorisé pour arriver à leur vision de famille nation ils l'ont vraiment pratiqué c'est-à-dire nous avons passé par des étapes où cette vision-là de transformer l'ensemble des groupes ethniques l'ensemble des aires culturelles l'ensemble des composants de la nation groupes sociaux professionnels jeunes femmes hommes vieux tout le monde était vraiment devenu une famille aujourd'hui Dieu merci nous avons encore le reste qui nous permet d'être stable ce ne sont pas les règles ou la loi de l'état moderne qui nous aide dans ce sens non snankouya fait plus au Mali aide plus à résoudre nos problèmes au Mali que l'ensemble du code pénal et du code de procédure si tu connais ce pays-là il était ce qu'on soit donc pourquoi alors on ne codifie pas snankouya dans nos textes pourquoi faut-il garder le code pénal le code de procédure pénale et on ne met pas dedans Nimonia Balmaya Kalimaya Mordenia Mamaya pourquoi on ne le fait pas nous vivons ça nous connaissons ça nous connaissons ça nous vivons ça on n'a pas besoin d'aller chercher loin tu vas en conseil de village quelque part rien que la façon de s'asseoir des gens te dit qu'est-ce qui va passer aujourd'hui qu'est-ce qui ne passera pas aujourd'hui moi la question je me pose pourquoi nous ne sommes pas en train de légiférer de d'écrire de voter des lois sur ça les autres pays en termes de démocratie ils avancent ils s'expriment ils se reconnaissent parce que c'est ça le profil sociologique cette profondeur historique c'est ça qu'ils ont comme loi j'ai longtemps vécu aux Etats-Unis plus de 20 ans le citoyen des Etats-Unis déjà au niveau de la 6ème année 7ème année il y a certaines choses par rapport à sa citoyenneté par rapport à son rapport à l'Etat aux institutions c'est internalisé il va mourir avec nous à l'université des étudiants de droit ou des étudiants qui font droit constitutionnel etc tu prends la constitution du Mali tu leur poses une question par rapport à un article ils n'ont absolument aucune idée là-dessus c'est vrai tu dis ah n'est pas qu'on a ah mais moi c'est est-ce que c'est seulement les étudiants non bon c'est à dire comme j'ai dit c'est le Malidéin qui parle quoi et je vais là parce que étudiants normalement étudiants tu n'as pas autre chose à faire que d'étudier mais ceux qui gèrent aussi il y a beaucoup qui ne savent pas voilà mais un texte de base comme la constitution des étudiants terminalistes ils ne se retrouvent pas là-dedans ils ne se reconnaissent pas là-dedans alors qui d'alors du citoyen lambda ça ne peut pas marcher comme ça d'accord alors madame Nari aujourd'hui nous allons quand même essayer de nous arrêter à un moment je suis navré quoi sinon j'aurais aimé qu'on passe toute la nuit ensemble mais bon madame Nari à l'heure actuelle selon vous finalement quelle est l'urgence quelle est la priorité merci beaucoup monsieur Dissa pour la question je le dis je le dis tout le temps aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait pas où il va c'est clair parfois ça t'amène dans la mer mais de l'autre côté ça va t'amener dans le feu et aujourd'hui il est impératif de commencer à poser la base de la réfondation et je le dis à plusieurs niveaux je le dis à l'assemblée je le dis dans plusieurs institutions je dis là où vous partez pour dire on a fait telle remise on a fait telle cérémonie vous n'êtes pas là pour ça la transition a un seul objectif si on fait abstraction des élections et autres là c'est de faire la réfondation du Mali si vous ne réussissez que ça c'est bon vous aurez tout réussi parce qu'aujourd'hui avec les coups d'état quand vous dites qu'il y a eu 4 coups d'état ce sont des différés ah oui ah oui c'est indifféré tant qu'on va rester dans ce système là où les gens qui sont à un certain niveau de l'état font une pratique quand d'autres qui sont en bas font d'autres pratiques justement et les gens qui sont en bas ne trouvent pas leur compte parce que les dirigeants qui sont là dirigent pour eux-mêmes pour se servir mais les coups d'état ce n'est que de différer nous allons y aller parce que le citoyen lambda aujourd'hui a dit stop stop c'est un message qui doit passer ils ne sont plus prêts à suivre des dirigeants qui viennent se faire les poches au lieu de venir pour se mettre au service de la population et aujourd'hui si la transition ne réussit que la réfondation du Mali on a tout réussi parce que autre chose que ce soit les élections que ce soit revoir les textes ou les lois comme ça en fonction de l'Occident nous allons partir sous le mur ça ne marchera pas on doit tout arrêter pour se focaliser dessus et aujourd'hui quand je regarde un peu citoyen lambda j'ai envie de dire le malédien que je suis lambda seulement mais je ne vois rien absolument rien qu'ils sont en train de mettre en place pour aller vers cette fondation nous je ne vois aucune base posée pour le moment et d'ailleurs les acteurs qui sont devant nous est-ce qu'ils savent même où est le point d'ailleurs depuis qu'on a commencé ce travail personne n'a fixé le cap où est-ce que nous sommes en train d'aller donc les dirigeants doivent impérativement fixer le cap et nous orienter tous vers la même destination il n'y a pas de destination chacun tire dans son coin et aujourd'hui nous n'arrivons pas à parler je ne sais pas si vous avez compris quand moi je dis rouge l'autre en temps vert mais parce qu'on est même plus d'accord sur les mots les mots n'ont pas le même sens pour nous quand quelqu'un parle de corruption l'autre parle il y a corruption quand c'est le parent ni l'autre mais quand c'est mon frère il n'y a pas de corruption quand on parle de prison il y a prison quand on doit enfermer mon voisin mais quand on enferme ma femme ça me pose un problème mais de quoi on parle il faut qu'on retourne aux basiques les basiques définissons les mots quand on parle de l'islam il ne faut pas faire la main est-ce qu'on est d'accord sur ce mot est-ce qu'on est d'accord sur qui est il y a un musulman 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 donc aujourd'hui nous ne sommes pas d'accord avec les mots les basiques parce que l'éducation aussi par ailleurs s'est faite en français et il y a 70% de la population qui échappe à cette langue comment voulez-vous qu'on parle nous sommes dans un champ de dichotomie on ne s'entend pas tout le monde crie mais on ne s'entend pas on ne s'entend pas et on ne pourrait jamais s'entendre tant qu'on ne se mettra pas d'abord sur les mots quels sont les sens des mots quand je dis la main est-ce que tous les maliens sont d'accord avec la même définition quand je dis si nous ne sommes pas d'accord avec ça nous allons nous partir nulle part parce que nous allons embarquer dans le même bateau et chacun va tirer dans son coin d'accord alors il ne reste plus que 8 minutes 8 minutes mais quelle école quelle école pour moi ce soir donc 2 minutes pour un dernier appel à l'endroit des maliens une adresse à l'endroit des maliens 2 minutes chacun t'inquiète moi je dirais pour nos 2 minutes qu'il est temps que nous arrêtons de nous faire distraire le président Moulibokita a dit que quand les vrais propriétaires deviennent des spectateurs c'est le festival obligant ah oui aujourd'hui regardez le pays nous avons l'impression que ce dont nous souffrons ne doit être géré que par les étrangers qui sommes-nous que faisons-nous où voulons-nous aller aujourd'hui il y a pour me résumer je vais peut-être dire cette petite partie à Mbamara on dit que quand tu vois la société malienne aujourd'hui on peut la qualifier à partir de 6 pères 6 fois 2 quand on remarque aujourd'hui le premier père c'est Furu en Soutra 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 Furu de Toray Balimaya en Hina Hina Sara Balimaya de Bé Teria en Jigui Jigui Sara Teria de Bé Kodon en Doni Doni le Bé nous Kodon Sara au cinquième le cinquième Nafulutia Ani Kari Nafulutia de Bé Karisara et enfin Sali Ani Alani Srena Sarah Sali de Bé voilà comment aujourd'hui on peut qualifier la situation de l'homme malien et au sûr longtemps que nous ne ferons pas revivre l'autre des 6 pères que nous avons assassiné nous ne sortirons jamais des problèmes je m'en arrête là merci monsieur merci beaucoup moi je vais paraphraser Karl Max dans une nécessitation il dit l'humanité ne se pose jamais que des questions qu'elle peut résoudre grosso modo l'humanité s'est successivement posé les problèmes de survivre au froid et de se protéger des bêtes sauvages en faisant du feu de se déplacer en marchant à travers des continents des mers des océans de chasser de domestiquer et de lever des animaux sauvages de cueillir et de cultiver des plantes sauvages de se sédentariser et de bâtir des hameaux des villages des villes d'organiser la vie sociale en tribu villages et villes etc. Je pense que nous aujourd'hui nous ne devrions pas avoir de complexe nos valeurs nos valeurs qui ont suffisamment été exposées par les professeurs et par TKT sont là pour nous permettre de nous construire ou plutôt de nous reconstruire donc il faut que nous revenions à nous-mêmes à notre culture j'aime j'aime le dire et je le répète aucune culture n'est supérieure à aucune autre c'est de cette seule manière que nous pouvons atteindre le développement notre développement et c'est sur ce problème de développement que je vais conclure en citant de nouveau Béchir Benyamed dans ce qu'il écrivait ce que je crois il écrit la condition nécessaire de développement est la bonne gestion plus un pays est pauvre mieux il doit être géré un pays mal géré gaspille ses énergies et ses richesses et ne peut se développer même si par ailleurs il est un démocrate une démocratie accomplie il ajoute il faut donc en Afrique plus qu'ailleurs chasser les mauvais gestionnaires même s'il leur arrive d'être de sympathiques démocrates et il faut élire à leur place de bons gestionnaires cela ne suffit pas évidemment il faut que le pays dispose d'un fédérateur politique d'un rassembleur qui coiffe les gestionnaires oriente leur action et maintienne le cap suffisamment longtemps pour apercevoir les premiers signes du développement le schéma ci-dessus a été appliqué en particulier à Singapour qui est passé en 30 ans du sous-développement au développement n'importe fin de citation d'accord merci monsieur je veux dire prochain je veux rappeler ce que nos ancêtres nous ont dit et quand je dis ancêtres je parle de ceux qui ont eu à gérer l'appareil d'état c'est à dire quand il s'agit de l'intérêt de la famille nation à travers notre parcours ils nous ont dit quoi faire et quoi ne pas faire les guerres les instabilités la corruption tous les problèmes humains toutes les sociétés sont confrontées à cela chez nous aussi c'est pas nouveau mais encore une fois le problème c'est quoi c'est que les outils que nous utilisons ne viennent pas de chez nous et du plus profond de nous même les concepts qu'ils nous ont donné en tant que leader en tant que responsable de ta famille qui a ta douma font Maliba qui a yéko ke donkoe ka donkoe ke fokoe ka fokoe ke kekoe ka kekoe nyakoe voici ce qu'il faut faire yéko ka yé voie ok donkoe savoir donkoe ke fokoe dit pour que les gens comprennent et adhèrent ke kekoe pour que tout le monde agisse dans le même sens mais on agit pour que ça finisse toujours par le bien c'est aussi simple que ça si chaque citoyen malidé malien malienne a son poste a sa place dans sa famille dans son rang statut ne faisait ça il termine donc et ma il faut il a tes doigts mais ni il faut il faut 5 doigts merci merci deux secondes supplémentaires allez-y ils nous disent ce qu'il faut faire mais ils ont aussi dit ce qu'il ne faut pas faire ok voici les interdits y répond à tes let's ça ne se divise pas à tes let's ça ne se vend pas à tes let's ça ne se met pas en gage à tes let's ce n'est pas pour toi pour qui dit ça avec de génération en génération donc c'est toujours un positionnement une responsabilité intergénérationnelle La génération en place se positionne pour la génération suivante, ainsi de suite. Et enfin, tu ne manges pas les ressources publiques, tu ne prends pas ce qui ne t'appartient pas, tu ne violes pas l'éthique ou nos valeurs essentielles. Merci. Mme Nari. Le patriotisme. Niaïe, on est toujours dans ces problèmes. Le problème, nous avons d'abord oublié qui nous sommes, pourquoi nous sommes là et quelles sont les obligations que nous avons vis-à-vis de la génération future. Nous ne pouvons absolument pas, je le dis tout le temps, partir comme ça parce que nous avons pris une dette avec la génération passée que nous devons obligatoirement relayer à la génération future avant de partir. Et aujourd'hui, quand je regarde comment les gens vivent, nous avons l'impression qu'avec ce besoin d'accumulation qu'ils vont tout ramasser et partir dans la tombe avec, nous devons revenir à nos basiques, se connaître, connaître sa culture, connaître son pays et développer l'amour pour ce pays. Et on n'a pas besoin de tuer ou d'orienter les populations sur des choses. Nelson Mandela disait qu'il fallait juste cacher, cacher la culture et ne pas éduquer. Parce qu'il disait que l'éducation était la plus puissante des âmes. En cachant notre culture, regardez comment on s'est perdu en cours de chemin. Juste en nous séparant de notre passé, nous nous sommes perdus à tel point que nous ne savons même plus comment revenir à la maison. Et l'éducation en cours de chemin, nous avons laissé tomber les valeurs sociétales que nous avons, notre façon traditionnelle de fabriquer et de formater nos jeunes pour aller nous agripper sur un système en fin de compte que nous ne connaissons même pas. S'il y a un seul mot que je veux dire, Yeridong, Kosodong, Yeridong, 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 Ça c'est la dernière chose. Merci. Yeridong. Merci, madame Ngari, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, comme je vous l'avais dit, je vous l'avais promis, nous pouvons nous rendre compte de cette évidence que l'émission de ce soir n'était pas une émission, c'était une école, c'était un cours, quatre coups d'état en 30 ans que nous arrive-t-il. Je crois que cela est vraiment bien compris ce soir et vous aussi bien que moi, je l'espère, je crois, nous avons eu tout l'honneur ce soir de recevoir monsieur Daouda Nama Tekete, journaliste pendant plus de 25 ans à leur terme et en présente plus de 500 débats de sociétés politiques, économiques, et tout, tout, il a fait 20 ans aussi au ministère de l'éducation, chargé de communication de plus de cinq ministres, de plus de huit ministres différents, et donc voilà, est auteur de plusieurs publications, recueil des proverbes africains, recueil des dévinettes africaines, Monibbo Keïta, portrait inédit du président, système éducatif en Afrique, force et faiblesse, médias, écoles et éducation citoyenne en Afrique, et dans ce dernier livre qu'il a publié, L'Afrique des défis et les défis de l'Afrique, monsieur Tekete, alors nous parle justement de l'arbre à palabre en tant que démocratie authentique africaine. Monsieur Tekete, merci de nous avoir fait l'honneur d'être présent là ce soir. Notre second invité est le professeur Ibrahim Ndiaye, professeur d'histoire, de civilisation, il est sociologue, économiste, et puis il est spécialiste de langue, linguiste, et traditionnaliste également. Professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Un grand plaisir, un honneur. Il est journaliste africaine à l'ORTM de 1978 à 1997. Il a servi aussi à la direction générale des élections, et au compte de la RTM, radio-télévision malienne, c'est le journaliste qui a couvert le sommet de la boule. Et enfin, nous étions en compagnie de madame May Ndiaye, vice-présidente du réseau des femmes leaders. Elle est engagée dans des combats, des associations des femmes, mais elle est aussi entrepreneur. Doigne Jurté, madame Ndiaye, merci à vous également. Madame, monsieur, merci de rester fidèle au programme d'Africable Télévision. Nous vous souhaitons, nous souhaitons à tous les Mali, vraiment de passer une excellente, une agréable semaine de travail. Dans tout ça, moi, je peux seulement ajouter une seule chose, sur le travail libère. Portez-vous bien. Au revoir.